coucou les yogis j'espère que vous allez bien je suis trop contente parce que 2020 en intention j'ai de continuer à poster des vidéos youtube régulièrement alors je sais que on n'est que en janvier pour le moment je tiens mais mes intentions on va dire mais à tout moment ça part en cacahuètes donc on verra ce que l'avenir nous réserve pour le moment je profite de cet élan de motivation et le temps que je réussis à prendre malgré les cours privés donc pour partager avec vous parce que ça me fait extrêmement plaisir soyez en sûr j'écoute vos besoins donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des thématiques qui vous tiennent à coeur que je pourrais exploiter dans une prochaine vidéo en attendant aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre mais la thématique ça va être soulager les tensions du haut du corps que ce soit les cervicales tout ce qui est trapèze l'angulaire l'espèce de corde qui vient relier le cou à l'épaule grossièrement donc une séance focalisée sur la somatisation du haut du corps puisque souvent c'est beaucoup de stress qui vient s'accumuler dans les parties du haut du corps comme à l'accoutumée cette séance ne nécessite pas de matériel alors je vous invite à me rejoindre sur votre tapis en position assise allez venez vous asseoir sur votre tapis dans la position assise la plus confortable qu'il soit pour vous si vous êtes comme moi vous venez vous insérer entre deux rayons de soleil c'est un peu plus sympa on va venir inspirer monter les épaules vers les oreilles et à l'expire je relâche tout d'un coup les épaules vers le sol et je vais le faire encore deux fois j'inspire les épaules vers les oreilles allonger le dos expire les épaules vers la terre d'un coup et une dernière fois est expiré génial des grandes expire par le nez on va venir pivoter la tête vers l'avant le menton vers la poitrine et je viens dessiner des demi-cercle donc la tête basse que la gauche puis à droite à droite puis à gauche santé les cervicales qui viennent s'étirer et venez immobiliser le menton à la poitrine on entrelace les dix doigts on pose les paumes de main à l'arrière de la tête et vous laissez bien les coudes pointées vers le sol vous êtes dans le relâchement le plus complet le haut du corps qui vient se courber légèrement le menton à la poitrine et santé le haut du dos qui vient s'étirer ainsi que les cervicales je prends trois belles et respirer dérouler la colonne dérouler la nuque venez regarder dans le ciel laisser les coudes s'ouvrir sur les extérieurs peut-être que le bas du dos creuse un petit peu c'est ok je remplis les poumons d'air j'inspire par le nez on est en yoga et expirez ramener le menton à la poitrine le haut du dos qui s'arrondit les coudes vers le sol encore deux fois inspiré dérouler le dos le regard dans le ciel et expirez vers l'avant la colonne arrondie et la troisième et dernière fois j'inspire je creuse le bas du dos les coudes s'ouvre sur les extérieurs j'expire colonne arrondie menton à la poitrine et inspirez redressez la tête venez déposer les mains sur les cuisses à l'inspiration étirez les bras au dessus de la tête grandissez vous ne laissez pas les épaules monter ok relâchez les pas de tension dans le haut du corps c'est tout l'intérêt de la séance on expire on dépose main droite au sol j'ai étiré mon bras gauche loin sur le côté et à l'expire je laisse mon coude gauche se plier et la paume de la main se dépose à la base de la nuque roulez l'épaule vers l'arrière venez regarder dans le ciel sentez tout le flanc côté gauche qui s'étire grande inspire par le nez grande expire par les deux narines grande inspire par le nez et vider les poumons en passant par le nez allez inspirez repassez au centre les deux bras qui montent dans le ciel je relâche mes épaules ainsi elle monte je viens consciemment les abaisser vers la terre j'expire je dépose main gauche au sol j'étire mon bras droit grande inspire allonger le flanc expire rempli le coude droit vers le ciel la main à la base de la nuque et je roule l'épaule vers l'arrière le regard monte dans les étoiles inspirez tout le flanc droit qui s'étire encore une belle respiration et inspirez ramener les deux bras au dessus de la tête relâchez les épaules faites moi plaisir et connecter les pommes de main l'une contre l'autre plier les coudes vers le ciel les pouces entre les omoplates j'inspire le regard monte dans le ciel sentez les épaules qui s'ouvrent essayez de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière ici le dos reste allongé vers le ciel et on viendra expiré vous relâchez on va déposer les mains sur le tapis pour passer à quatre pattes placez les poignées sous les épaules genoux largeur de hanches on inspire le bras droit va monter dans le ciel regardez vous de votre index remplissez les poumons d'air à l'expire je viens enrouler mon bras droit sous le gauche jusqu'à déposer mon épaule droite et mon oreille les fesses restent au dessus des genoux soit la main gauche reste là où elle est soit je viens étirer mon bras à l'avant du tapis je peux également venir déposer mon bras gauche dans le bas du dos et peut-être crocheter ma cuisse droite dans tous les cas je sens mon épaule droite qui s'allonge et si c'est confortable je peux venir regarder dans le ciel trois belles respirations ici laissez vous bercer par votre souffle alors revenez à l'intérieur de vous revenez à l'écoute de vos sensations de vos ressentis et revenez déposer la main gauche sur le tapis posez là en dessous de l'épaule pousser dans la pomme de main ramener main droite sur le sol je viens faire la même chose de l'autre côté venez inspirer et tirer bras gauche dans le ciel regardez au bout de l'index gauche expirez venez enrouler le bras gauche sous le droit déposer avec délicatesse bien sur l'épaule et l'oreille vous choisissez votre option main droite au sol bras droit étiré à l'avant ou alors le bras droit dans le dos et on vient crocheter notre cuisse gauche le regard au bout de l'index de la main gauche ou dans le ciel dans ce cas je viens pour rouler un peu plus sur le côté gauche et sentir l'épaule qui s'étire si vous êtes à l'aise fermer les yeux et observer le rythme cardiaque qui s'est abaissé qui s'est calmé depuis le début de la séance excellent venez inspirer déposer main droite au sol sous l'épaule pousser dans la pomme de main et revenez à quatre pattes inspirez et tirer les bras à l'avant du tapis les fesses restent au dessus des genoux à l'expiration le coeur plonge vers le sol et je viens déposer avec douceur le front sur le sol les avant bras peuvent se connecter à la terre si vous êtes à l'aise et vous laissez le dos s'étirer les épaules s'ouvrir profiter de cette expansion de la cage thoracique pour optimiser le souffle et prenez cinq belles respirations inspirez regardez à l'avant du tapis vous allez prendre appui sur les avant-bras pour basculer le poids du corps vers l'avant et connecter le pubis puis le ventre placez les avant-bras sur le tapis les mains dans le prolongement des coudes et je viens connecter les pieds et les jambes je vais repousser la terre avec mes avant-bras le regard se dépose au niveau des pouces et on vient coller le pubis au sol engagez légèrement les fesses l'une vers l'autre sentez peut-être un léger pincement dans le bas du dos si vous souhaitez adoucir la cambrure avancez les avant-bras à l'avant du tapis ou au contraire si vous n'avez pas cette sensation rapprocher les coudes de votre poitrine on continue à respirer par le nez laissez vous bercer par ce souffle sentez le ventre qui presse agréablement contre le tapis sur l'inspire le ventre se gonfle il appuie sur le sol et sur l'expire le ventre se creuse très légèrement vous allez écarter légèrement les coudes sur les côtés et on vient bras sur le ventre complètement la cage thoracique aussi vous en profitez pour glisser les mains sous les épaules inspiré petit cobra je roule les épaules vers l'arrière je déconnecte la partie supérieure de la poitrine je relâche les épaules je respire toujours par le nez et crochetez les orteils dans le tapis chien tête en bas je pousse dans les pointes de main passer à quatre pattes pousser dans les mains tractez les fesses vers le ciel et venez trouver vos alignements donc dans le chien tête en bas les mains largeur d'épaules les pieds largeur de hanche et comme c'est le premier vous faites autant de mouvements que vous le souhaitez on fléchit une jambe puis l'autre peut-être qu'on vient décaler les hanches d'un côté puis de l'autre peut-être que je viens relâcher la tête faire des demi-cercle et je viens de stabiliser en chien tête en bas si besoin si les jambes ne sont pas assez souples c'est pas grave montez sur les orteils pliez les genoux et dirigez les fesses vers le ciel le ventre proche des cuisses allez expirez revenez à quatre pattes déposer les genoux à la terre avec douceur et inspirez montez haut sur les genoux déroulez votre dos on dépose les mains sur les épaules à l'inspire je dirige les coudes vers l'avant et je viens dessiner de grands cercles vers l'arrière trois cercles vers l'arrière le dernier génial allez relâcher les bras le long du corps avant d'inspirer les bras montent au dessus de la tête j'expire je vais déposer la main droite le long de ma cuisse et je viens expirer pour étirer mon flanc et mon bras côté gauche absorber le nombril les fesses ne sont pas vers l'arrière et je vais regarder dans les étoiles sous mon aisselle j'inspire je repasse au centre j'expire la main gauche le long de la cuisse j'allonge le bras et le flanc droit pareil j'absorbe légèrement le nombril je viens regarder dans les étoiles inspirez repassez au centre expirez vous relâchez les deux bras le long du corps déposer les mains devant vous pour passer à quatre pattes et profitez-en je viens des pieds droits à l'extérieur de la main droite pied gauche à l'extérieur de la main gauche la main gauche sur la cuisse gauche la main droite sur la cuisse droite pousser dans les paumes de main et dans les talons et dérouler votre dos petit à petit vertèbre après vertèbre la tête en dernier séparer les pieds largeurs de hanches pour un petit peu plus les orteils légèrement dirigés vers l'extérieur on va faire un mouvement qui va être dans le lâcher prise et le relâchement total je vous le montre et après on va le faire trois fois ensemble on va inspirer j'allonge les bras dans le ciel je me grandis à l'expire on va plier les genoux expirer fortement par le nez et s'enrouler vers l'avant ok la tête vers le sol j'expire et j'inspire je pousse dans les talons je déroule mon dos je laisse les bras s'ouvrir par les côtés c'est tiré au dessus de la tête je me grandis j'expire je plie les genoux je relâche tout une deuxième fois j'inspire je déroule mon dos les bras montent dans le ciel une troisième et dernière fois expire et plie les genoux et j'inspire je déroule tranquillement mon dos vertèbre après vertèbre la tête en dernier et venir amener les pieds largeurs de hanches on garde un petit écart entre les pieds pour être bien ancré à la terre on va venir faire ce qu'on appelle un pompage des épaules en sophrologie donc là on reste dans un mouvement de yoga on va revenir faire nos mouvements avec les épaules donc on va tout simplement inspirer je laisse monter mes épaules vers les oreilles j'expire par le nez et je relâche les épaules vers la terre et on va le faire de manière saccadée de plus en plus vite allez on commence reprenez votre souffle c'était des respirations forcées on est peut-être un petit peu à bord de souffle on a laissé le coeur monter dans les tours donc on vient reprendre des respirations lentes et profondes on va le refaire une deuxième fois allez on repart et reprenez votre souffle tranquillement si jamais vous avez des petites étoiles dans les yeux la tête qui tourne vous connecter le manteau à la poitrine et vous respirez tranquillement allez on vient dérouler la tête sur l'inspire et on repart une troisième et dernière fois inspire les épaules vers les oreilles c'est parti relâchez le souffle reprenez une respiration naturelle ok ça c'était le pompage des épaules à ma façon ok si vous n'êtes pas à l'avant de votre tapis je vous laisse me rejoindre à l'avant de votre tapis les pieds largeur de hanches je viens neutraliser mon bassin j'absorbe légèrement le nombril j'inspire j'étire les bras au dessus de la tête et je me grandis je vais regarder au bout de mes doigts à l'expire flexion avant je viens pencher pour déposer les mains devant mes pieds bien relâcher la tête et sentir l'arrière des jambes qui s'étire on va plier un genou puis l'autre apporte un petit peu de mouvement relâchez bien la tête il n'y a pas de tension dans la nuque dans les cervicales laissez-vous aller tranquillement d'un côté puis de l'autre ok et puis on va passer en planche étirez jambes droite puis jambes gauche expirez déposer les genoux à la terre relâchez les orteils pliez les coups de colis au corps et venez sur le ventre en douceur inspirez pour le cobra complet roulez les épaules vers l'arrière connecter les jambes l'une contre l'autre et venez pousser dans les pommes de main donc là le nombril est hors du sol pubis toujours connecté à la terre et les épaules relâchées on va pousser dans les mains pour décaler un petit peu le poids du corps sur le côté gauche et venir regarder notre pied droit et on va changer de côté tout simple revenez au centre on vient masser un petit peu l'avant des cuisses je vais regarder mon pied gauche je reviens au centre je suis toujours en cobra inspirez regardez dans le ciel expirez revenez sur le ventre étirez les bras en ligne pomme de main vers le sol puis ramenez la main droite sous l'épaule droite vous allez pousser dans la pomme de main roulez sur le flanc gauche le bras gauche est toujours étiré pomme de main vers le sol je plie mon genou droit et je pomme mon pied là où c'est le plus confortable que ce soit derrière la cuisse ou derrière le mollet on va déposer la tête sur le tapis la main droite proche de vous si vous êtes vraiment à l'aise vous pouvez aussi la déposer dans le bas du dos pour travailler une ouverture d'épaule supplémentaire et là ici on est dans un étirement intense de l'épaule gauche mais je crois que vous le ressentez prenez cinq belles respirations peut-être que les yeux peuvent se fermer pour apporter de la douceur une respiration paisible par le nez et allez tranquillement vous pousser dans la plante de pied droit vous ramenez la main droite sur le tapis si ce n'était pas déjà le cas et on vient faire la même chose de l'autre côté donc étirer bras droit ramener la main gauche sous l'épaule gauche pousser dans la pomme de main roulez sur le flanc droit et venez plier le genou gauche pour poser la plante de pied au sol déposer la tête tranquillement fermez les yeux respirer et profiter et donc on Allez, inspirez, poussez dans la plante de pied gauche, vous vous remenez avec douceur sur le ventre, les mains sous les poignets, poussez dans les paumes de main, passez à quatre pattes. Et venez prendre une posture de l'enfant, donc vous venez connecter les fesses et les talons, vous vous étirez les bras à l'arrière du tapis, le long des jambes et vous déposez avec douceur le front au sol. La colonne s'arrondit, vous formez une petite boule. Trois belles respirations ici. Allez, inspirez, ramenez les poignets sous les épaules, venez dérouler votre dos avec délicatesse, la nuque en tout dernier. On va terminer par un auto-massage. Si vous êtes assis confortablement à la japonaise, c'est-à-dire talons, il faut se connecter, restez dits. Si vous avez mal au genou, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur, une jambe croisée devant l'autre. On va tout simplement mettre les cheveux vers l'arrière, éviter de se les pincer. Les quatre doigts vers l'arrière, les pousses vers l'avant. Et je viens juste faire rouler mon muscle. Donc l'angulaire et puis le haut du trapèze. Donc là, il n'y a pas de technique particulière. La seule consigne, c'est de se faire du bien. Donc vous apportez des petits points de pression là où vous avez besoin d'apporter un petit peu. Hop ! Ah ! J'arrive plus à terminer ma phrase. Le kiff. Allez, fermez les yeux, laissez-vous aller à l'intuition. C'est important d'apprendre à se toucher, à se faire du bien. À déceler les zones de tension, les tissus qui ont besoin d'être manipulés. On viendra relâcher tranquillement les mains sur les cuisses. Alors, ça fait du bien. Vous allez venir vous asseoir à l'avant du tapis. Donc décalez les fesses d'un côté ou de l'autre. Si vous avez besoin de remettre une chaussette et pull, n'hésitez pas. C'est le moment où on passe en relaxation. Vous allez descendre précautionneusement sur un avant-bras, puis sur l'autre. Vous allez laisser toute la colonne se connecter au sol. D'abord les lombaires, puis la colonne, les dorsaux, l'arrière de la tête. Et allongez les jambes à l'avant du tapis. Laissez-les se séparer l'une de l'autre. Les orteils retombent sur les extérieurs. Les bras séparés du buste, paume de main, vers le ciel. Fermez les yeux. Laissez tout le corps se détendre. Les visages se pacifier. Et laissez-vous aller ici quelques instants. Vous n'avez rien à faire. Juste à vous déposer sur le sol et à laisser la gravité vous faire fondre avec douceur dans le tapis. Vous n'avez rien à faire. ... Reprenez doucement contact avec votre respiration. ... Prenez des inspirations, des expirations plus profondes, tout en ramenant du mouvement dans les orteils et les chevilles, le bout des doigts, les poignets. ... La tête qui pivote de gauche à droite. ... Inspirez, étirez les bras à l'arrière, grandissez-vous, étirez-vous comme au saut du lit. ... Baillez. Expirez par la bouche, vous faites ce qui vous fait du bien autant de fois que nécessaire. ... Puis vous allez plier les genoux, les plantes de pieds se déposent sur le sol et venez rouler sur le côté de votre choix. ... Prenez votre temps, posez les mains au sol, poussez dans la terre et asseyez-vous. ... Une posture assise confortable, les yeux fermés, le dos bien droit. ... Inspirez, étirez les bras au-dessus de la tête. ... Connectez les paumes de mains l'une contre l'autre. ... Expirez, mains en prière devant le cœur. ... Laissez la tête basculer vers l'avant, le front sur le bout des doigts. ... Et prenez ce temps pour vous remercier. ... Vous remercier avec sincérité d'être sur le chemin de l'écoute. L'écoute de votre corps mais aussi l'écoute de votre instinct. Apprendre à se faire du bien, c'est un chemin, quelque chose qu'on vient essayer d'approfondir un peu plus tous les jours. Prendre conscience de nos patterns, des schémas qu'on répète. Apprendre ce qu'on aime, à travers le yoga peut-être. Ou toute autre activité qui vous fait du bien, physiquement et mentalement. Namasté les yogis. ... Merci d'avoir pratiqué avec moi chez Off Studio, un lieu que j'adore et que je vous montre déjà depuis quelques vidéos. Je suis vraiment reconnaissante à Nicolas et Clémence de me prêter le studio pour filmer ses vidéos YouTube. J'ai juste hâte que vous puissiez pratiquer ici avec moi ou avec d'autres profs de yoga et aussi des profs de sport. Et hâte qu'on puisse passer à autre chose en attendant. Mais je suis hyper heureuse de vous faire toujours partager ces bonnes ondes qu'on ressent ici. J'espère que la séance vous a plu. Dites le moi en commentaire si c'est le cas. Ça soutient vraiment ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette séance. En attendant mes petits yogis, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada